À Madame de Grignan, à Malicorne, samedi 23 mai. J'arrive ici où je trouve une lettre de vous, tant j'ai su donner un bon ordre à notre commerce. Je vous écrivis lundi en partant de Paris. Depuis cela, mon enfant, je n'ai fait que m'éloigner de vous, avec une telle tristesse et un souvenir de vous si pressant qu'en vérité, la noirceur de mes pensées m'a rendu quelquefois insupportable. Je suis partie avec votre portrait dans ma poche. Je le regarde fort souvent. Il serait difficile de me le dérober présentement sans que je m'en aperçusse. Il est parfaitement aimable. J'ai votre idée dans l'esprit. J'ai dans le milieu de mon cœur une tendresse infinie pour vous. Voilà mon équipage et voilà avec quoi je vais à trois cents lieux de vous. Nous avons été fort incommodés par la chaleur. Un de mes beaux chevaux demeura des palaisos. Les autres six ont tenu bon jusque ici. Nous partons dès deux heures du matin pour éviter l'extrême chaleur. Encore aujourd'hui, nous avons prévenu l'aurore dans ces bois pour voir Sylvie, c'est-à-dire ma licorne, où je me reposerai demain. J'y ai trouvé les deux petites filles. Rechignées, un air triste, une voix de mégère. J'ai dit, ces petits sont sans doute à notre amie, fuyons-les. Du reste, nos repas ne sont point repas à la légère. Jamais je n'ai vu une meilleure chair, ni une plus agréable maison. Il me fallait toute l'eau que j'y ai trouvée pour me rafraîchir du fond de chaleur que j'ai depuis six jours. Notre abbé se porte bien. Mon fils et la mousse me sont d'une grande consolation. Nous avons relu des pièces de Corneille et repassé avec plaisir sur toutes nos vieilles admirations. Nous avons aussi un livre nouveau de Nicole. C'est de la même étoffe que Pascal et l'éducation d'un prince. Mais cette étoffe est merveilleuse. On ne s'en ennuie point. Nous serons le 27 au Rocher, où je trouverai une de vos lettres. Hélas, c'est mon unique joie. Vous pouvez ne me plus écrire qu'une fois la semaine, parce qu'aussi bien elles ne partiront de Paris que le mercredi, et j'en recevrai deux à la fois. Il me semble que je m'ôte la moitié de mon bien. Cependant, j'en suis aise, parce que c'est autant de fatigue retranchée en l'état où vous êtes. Il faut que je sois devenue de bonne humeur pour vouloir bien que vous preniez cela sur moi. Mais, ma fille, au nom de Dieu, conservez-vous si vous m'aimez. Ah, que j'ai de regrets à votre aimable personne ! N'aurez-vous jamais un moment de repos ? Faut-il user sa vie à cette continuelle fatigue ? Je comprends les raisons de M. de Grignan, mais en vérité, quand on aime une femme, quelquefois on en a pitié. Mon éventail est donc venu bien à propos. Ne l'avez-vous pas trouvé joli ? Hélas ! Quelle bagatelle ! Ne m'otez pas ce petit plaisir quand l'occasion s'en présente. Et remerciez-moi de la joie que je me donne, quoique ce ne soit que des riens. Mandez-moi bien de vos nouvelles. C'est là de quoi il est question. Songez que j'aurai une de vos lettres tous les vendredis. Mais songez aussi que je ne vous vois plus. Que vous êtes à mille lieux de moi. Que vous êtes grosse. Que vous êtes malade. Songez. Non, ne songez à rien. Laissez-moi tout songer dans mes grandes allées, dont la tristesse augmentera la mienne. J'aurais beau m'y promener, je n'y trouverai point ce que j'y avais la dernière fois que j'y fus. Adieu, ma très chère enfant. Ne me parlez point assez de vous. Marquez toujours bien la date de mes lettres. Hélas, que diront-elles présentement ? Mon fils vous embrasse mille fois. Il me désennuie extrêmement. Il songe fort à me plaire. Nous lisons, nous causons, comme vous le devinez fort bien. La mousse tient bien sa partie. Et par-dessus tout, notre abbé, qui se fait adorer parce qu'il vous adore. Il m'a enfin donné tout son bien. Il n'a point eu de repos que cela n'ait été fait. N'en parlez à personne. La famille le dévorerait. Mais aimez-le bien sur ma parole. Et sur ma parole, aimez-moi aussi. J'embrasse ce fripon de Grignan malgré ses forfaits. À Madame de Grignan, au rocher, dimanche 31 mai. Enfin, ma fille, nous voici dans ces pauvres rochers. Quel moyen de revoir ces allées, ces devises, ce petit cabinet, ces livres, cette chambre, sans mourir de tristesse. Il y a des souvenirs agréables. Mais il y en a de si vifs et de si tendres qu'on a peine à les supporter. Ceux que j'ai de vous sont de ce nombre. Ne comprenez-vous point l'effet que cela peut faire dans un cœur comme le mien ? Si vous continuez de vous bien porter, ma chère enfant, je ne vous irai voir que l'année qui vient. La Bretagne et la Provence ne sont pas compatibles. C'est une chose étrange que les grands voyages. Si l'on était toujours dans le sentiment qu'on a quand on arrive, on ne sortirait jamais du lieu où l'on est. Mais la Providence fait qu'on oublie. C'est la même qui sert aux femmes qui sont accouchées. Dieu permet cet oubli afin que le monde ne finisse pas et que l'on fasse des voyages en Provence. Celui que j'y ferai me donnera la plus grande joie que je puisse recevoir dans ma vie. Mais quelle pensée triste de ne voir point de fin à votre séjour. J'admire et je loue de plus en plus votre sagesse. Quoique, à vous dire le vrai, je sois fortement touchée de cette impossibilité. J'espère qu'en ce temps-là, nous verrons les choses d'une autre manière. Il faut bien l'espérer. Car sans cette consolation, il n'y aurait qu'à mourir. J'ai quelquefois des rêveries dans ces bois, d'une telle noirceur que j'en reviens plus changée que d'un accès de fièvre. Il me paraît que vous ne vous êtes point ennuyé à Marseille. Ne manquez pas de me demander comme vous aurez été reçu à Grignan. Ils avaient fait ici une manière d'entrer à mon fils. Vaillant avait mis plus de quinze cents hommes sous les armes, tous fort bien habillés, un ruban neuf à la cravate. Ils vont en très bon ordre nous attendre à une lieu des rochers. Voici un bel incident. Monsieur l'abbé avait demandé que nous arriverions le mardi. Et puis tout d'un coup, il l'oublie. Ces pauvres gens attendent le mardi jusqu'à dix heures du soir. Et quand ils sont tous retournés chacun ses œufs, bien tristes et bien confus, nous arrivons paisiblement le mercredi, sans songer qu'on eût mis une armée en campagne pour nous recevoir. Ce contre-temps nous a fâchés. Mais quel remède ! Voilà par où nous avons débuté. Mademoiselle Duplessis est tout justement comme vous l'avez laissé. Elle a une nouvelle amie à Vitré, dont elle se part, parce que c'est un bel esprit qui a lu tous les romans et qui a reçu deux lettres de la princesse de Tarente. J'ai fait dire méchamment parvaillant que j'étais jalouse de cette nouvelle amitié, que je n'en témoignerai rien, mais que mon cœur était saisi. Tout ce qu'elle a dit là-dessus est digne de Molière. C'est une plaisante chose de voir avec quel soin elle me ménage et comme elle détourne adroitement la conversation pour ne point parler de ma rivale devant moi. Je fais aussi fort bien mon personnage. Mes petits arbres sont d'une beauté surprenante. « Tout de bon, rien n'est si beau que ces allées que vous avez vues naître. Vous savez que je vous donnerai une manière de devise qui vous convenait. Voici un mot que j'ai écrit sur un arbre pour mon fils qui est revenu de Candy. « Vago di fama ! » N'est-il point joli pour n'être qu'un mot ? Je fis écrire hier encore en l'honneur des paresseux « Bella cosa far niente ! » Hélas, ma fille, que mes lettres sont sauvages. Où est le temps que je parlais de Paris comme les autres ? C'est purement de mes nouvelles que vous aurez. Et voyez ma confiance. Je suis persuadée que vous aimez mieux celle-là que les autres. La compagnie que j'ai ici me plaît fort. Notre abbé est toujours plus admirable. Mon fils et la mousse s'accommodent fort bien de moi, et moi deux. Nous nous cherchons toujours. Et quand les affaires me séparent d'eux, ils sont au désespoir. Et me trouvent ridicule de préférer un comte de fermier au comte de la fontaine. Ils vous aiment tous passionnément. Je crois qu'ils vous écriront. Pour moi, je prends les devants, et n'aime point à vous parler en tumulte. Ma fille, aimez-moi donc toujours. C'est ma vie, c'est mon âme que votre amitié. Je vous le disais l'autre jour. Elle fait toute ma joie et toutes mes douleurs. Je vous avoue que le reste de ma vie est couvert d'ombre et de tristesse, quand je songe que je la passerai si souvent éloignée de vous. À Madame de Grignan, au Rocher, dimanche 21 juin, 1671. Réponse au 30 mai et au 2 juin. Enfin, ma bonne, je respire à mon aise. Je fais un soupir comme Monsieur de la Souche. Mon cœur est soulagé d'une presse et d'un saisissement qui, en vérité, ne me donnait aucun repos. Bon Dieu, que n'ai-je point souffert pendant deux ordinaires que je n'ai point eues de vos lettres ? Elles sont nécessaires à ma vie. Ce n'est point une façon de parler. C'est une très grande vérité. Enfin, ma chère enfant, je vous avoue que je n'en pouvais plus. Et j'étais si fort en peine de votre santé que j'étais réduite à souhaiter que vous eussiez écrit à tout le monde, hormis à moi. Je m'accommodais mieux d'avoir été un peu retardé dans votre souvenir que de porter l'épouvantable inquiétude que j'avais pour votre santé. Je ne trouvais de consolation qu'à me plaindre à notre chère Dakville, qui, avec toute sa bonne tête, entre plus que personne dans la tendresse insinie que j'ai pour vous. Je ne sais si c'est par celle qu'il a pour vous, ou par celle qu'il a pour moi, ou par toutes les deux. Mais enfin, il comprend très bien tous mes sentiments. Cela me donne un grand attachement pour lui. Je me repends de vous avoir écrit mes douleurs. Elles vous donneront de la peine quand je n'en aurai plus. Voilà le malheur d'être éloigné. Hélas, il n'est pas seul. Mais savez-vous bien ce qu'elles étaient devenues, ces chères lettres, que j'attends et que je reçois avec tant de joie ? On avait pris la peine de les envoyer à Rennes, parce que mon fils y a été. Ces faussetés qu'on dit toujours ici, sur toute chose, s'étaient répandues jusque-là. Vous pouvez penser si j'ai fait un beau sabbat à la poste. Vous me demandez des choses admirables de vos cérémonies de la fête Dieu. Elles sont tellement profanes que je ne comprends pas comme votre saint archevêque les veut souffrir. Il est vrai qu'il est italien, et cette mode vient de son pays. J'en réjouirai ce soir le bonhomme Kouetkin qui vient souper avec moi. Je suis encore plus contente du reste de vos lettres. Enfin, ma pauvre bonne, vous êtes belle. Comment ? Je vous reconnaîtrai donc entre huit ou dix femmes, sans m'y tromper ? Quoi ? Vous n'êtes point pâle, maigre, abattue comme la princesse Olympie ? Quoi ? Vous n'êtes point malade à mourir, comme je vous ai vu ? Ah, ma bonne, je suis trop heureuse. Au nom de Dieu, amusez-vous, appliquez-vous à vous bien conserver. Songez que vous ne pouvez rien faire dont je vous sois si sensiblement obligée. C'est à M. de Grignan à vous dire la même chose, et à vous aider dans cette occupation. C'est d'un garçon que vous êtes grosse, je vous en réponds. Cela doit augmenter ses soins. Je vous remercie de vous habiller. Vous souvient-il combien vous nous avez fatigué avec ce méchant manteau noir ? Cette négligence était d'une honnête femme. M. de Grignan vous en peut remercier, mais elle était bien ennuyeuse pour les spectateurs. C'est une belle chose, ce me semble, que d'avoir fait brûler les tours blonds et retailler les mouchoirs. Pour les jupes courtes, vous aurez quelques peines à les rallonger. Cette mode vient jusque à nous. Nos deux moiselles de Vitré, dont l'une s'appelle de Bonnefoy, mademoiselle de Croque-Oison, et l'autre, mademoiselle de Kerborgne, les portent au-dessus de la cheville du pied. Ces noms me réjouissent. J'appelle la Plessie, mademoiselle de Kerlouche. Pour vous, qui êtes une reine, vous donnerez assurément le bonheur à votre Provence. Pour moi, je ne puis rien faire que de m'en réjouir ici. Ce que vous me demandez sur ce que vous êtes pour les honneurs est extrêmement plaisant. J'ai vu avec beaucoup de plaisir ce que vous écrivez à notre abbé. Nous ne pouvons, avec de telles nouvelles, nous ôter tout à fait l'espérance de votre retour. Quand j'irai en Provence, je vous tenterai de revenir avec moi et chez moi. Vous serez las d'être honoré. Vous reprendrez goût à d'autres sortes d'honneur et de louanges et d'admiration. Vous n'y perdrez rien. Il ne faudra seulement que changer de ton. Enfin, nous verrons en ce temps-là. En attendant, je trouve que les moindres ressources des maisons comme la vôtre sont considérables. Si vous vendez votre terre, songez bien comme vous en emploierez l'argent. Ce sont des coups de partie. Nous en avons vendu une petite où il ne vedait que du blé, dont la vente me fait un fort grand plaisir et m'augmente mon revenu. Si vous rendez M. de Grignan capable d'entrer dans vos bons sentiments, vous pourrez vous vanter d'avoir fait un miracle qui n'était réservé qu'à vous. Mon fils est encore un peu loin d'entrer sur cela dans mes pensées. Il est vrai qu'il est jeune. Mais ce qui est fâcheux, c'est que quand on gâte ses affaires, on passe le reste de sa vie à les rapsauder et l'on n'a jamais ni de repos ni d'abondance. J'avais fort envie de savoir quel temps vous aviez en votre Provence et comme vous vous accommodez des punaises. Vous m'apprenez ce que j'avais dessein de vous demander. Pour nous, depuis trois semaines, nous avons eu des pluies continuelles. Au lieu de dire « Après la pluie vient le beau temps », nous disons « Après la pluie vient la pluie ». Tous nos ouvriers en ont été dispersés. Pilois en était retiré chez lui. « Et au lieu de m'adresser votre lettre au pied d'un arbre, vous auriez pu me l'adresser au coin du feu ou dans le cabinet de notre abbé, à qui j'ai plus que jamais des obligations infinies. » « Nous avons ici beaucoup d'affaires. Nous ne savons encore si nous fuirons les États ou si nous les affronterons. Ce qui est certain, ma bonne, et dont je crois que vous ne douterez pas, c'est que nous sommes bien loin d'oublier cette pauvre exilée. Hélas ! Qu'elle nous est chère et précieuse ! Nous en parlons très souvent. Mais quoi que j'en parle beaucoup, j'y pense encore mille fois davantage. Et jour et nuit, et en me promenant, car on a toujours quelques heures. Et quand il me semble que je n'y pense plus, et toujours, et à toute heure, et à tout propos, et en parlant d'autre chose, et enfin comment on devrait penser à Dieu si l'on était véritablement touché de son amour ? J'y pense, d'autant plus que très souvent je ne veux pas parler de vous. Il y a des excès qu'il faut corriger. Et pour être poli, et pour être politique, il me souvient encore comme il faut vivre pour n'être pas pesante. Je me sers de mes vieilles leçons. Nous lisons fort ici. La mousse m'a prié qu'il pût lire le tasse avec moi. Je le sais fort bien parce que je l'ai très bien appris. Cela me divertit. Son latin et son bon sens le rendent un bon écolier. Et ma routine et les bons maîtres que j'ai eus me rendent une bonne maîtresse. Mon fils nous lit des bagatelles, des comédies qu'il joue comme Molière. Des vers, des romans, des histoires. Il est fort amusant. Il a de l'esprit. Oui, il entend bien. Il nous entraîne et nous a empêché de prendre aucune lecture sérieuse, comme nous en avions le dessin. Quand il sera parti, nous reprendrons quelques belles morales de ce M. Nicole. Il s'en va dans quinze jours à son devoir. Je vous assure que la Bretagne ne lui a point des plus. J'ai écrit à la petite de Ville pour savoir comme vous ferez pour vous faire saigner. Parlez-moi au long de votre santé et de tout ce que vous voudrez. Vos lettres me plaisent au dernier point. Pourtant, ma petite, ne vous incommodez point pour m'écrire, car votre santé va toujours devant toute chose. Nous admirons, l'abbé et moi, la bonté de votre tête sur les affaires. Nous croyons voir que vous serez la restauratrice de cette maison de Grignan. Les uns gâtent, les autres raccommodent. Mais surtout, il faut tâcher de passer sa vie avec un peu de joie et de repos. Mais le moyen, ma bonne, quand on est à cent mille lieues de vous. Vous dites fort bien. On se parle et on se voit au travers d'un gros crêpe. Vous connaissez les rochers et votre imagination sait un peu où me prendre. Pour moi, je ne sais où j'en suis. Je me suis fait une Provence, une maison à Aix, peut-être plus belle que celle que vous avez. Je vous y vois, je vous y trouve. Pour Grignan, je le vois aussi. Mais vous n'avez point d'arbre, cela me fâche, ni de grotte pour vous mouiller. Je ne vois pas bien où vous vous promenez. J'ai peur que le vent ne vous emporte sur votre terrasse. Si je croyais qu'il vous pût apporter ici par un tourbillon, je tiendrai toujours mes fenêtres ouvertes et je vous recevrai. Dieu sait. Voilà une folie que je pousserai loin. Mais je reviens et je trouve que le château de Grignan est parfaitement beau. Il sent bien les anciens à des marres. Je ne vois pas bien où vous avez mis vos miroirs. L'abbé, qui est exact et scrupuleux, n'aura point reçu tant de remerciements pour rien. Je suis ravie de voir comme il vous aime. Et c'est une des choses dont je veux vous remercier, que de faire tous les jours augmenter cette amitié par la manière dont vous vivez avec moi et avec lui. Jugez quel tourment j'aurais s'il avait d'autres sentiments pour vous. Mais il vous adore. Dieu merci. Voilà mon caquet bien revenu. Je vous écris deux fois la semaine et mon ami Dubois prend un soin extrême de notre commerce, c'est-à-dire de ma vie. Je n'en ai point reçu par le dernier ordinaire, mais je n'en suis point en peine à cause de ce que vous me demandez. Voilà une lettre que j'ai reçue de ma tante. Votre fille est plaisante. Elle n'a pas osé aspirer à la perfection du nez de sa mère. Elle n'a pas voulu aussi. Je n'en dirai pas davantage. Elle a pris un troisième parti et s'avise d'avoir un petit nez carré. Ma bonne, n'en êtes-vous point fâchée ? Hélas, pour cette fois, vous ne devez pas avoir cette idée. Mirez-vous, c'est tout ce que vous devez faire pour finir heureusement ce que vous commencez si bien. Adieu, ma très aimable bonne. Embrassez M. de Grignan pour moi. Vous lui pouvez dire les bontés de notre abbé. Il vous embrasse, cet abbé, et votre fripon de frère. La mousse est bien contente de votre lettre. Il a raison, elle est aimable. Pour ma très bonne et très belle, dans son château d'Apollidon. A Mme de Grignan Au Rocher, dimanche 12 juillet 1671 Je n'ai reçu qu'une lettre de vous, ma chère bonne, et j'en suis fâchée. J'étais accoutumée à en recevoir deux. Il est dangereux de s'accoutumer à des soins tendres et précieux comme les vôtres. Il n'est pas facile, après cela, de s'en passer. Vous aurez vos beaux-frères ce mois de septembre. Ce vous sera une très bonne compagnie. Pour le coadjuteur, je vous dirais qu'il a été un peu malade, mais il est entièrement guéri. Sa paresse est une chose incroyable, et il est d'autant plus criminel qu'il écrit des mieux quand il s'en veut mêler. Il vous aime toujours, et vous ira voir après la mi-août. Il ne le peut qu'en ce temps-là. Il jure qu'il n'a aucune branche où se reposer, mais je crois qu'il ment, et que cela l'empêche d'écrire et lui fait mal aux yeux. Voilà tout ce que je sais du seigneur Corbeau. Mais admirez la bizarrerie de ma science. En vous apprenant toutes ces choses, j'ignore comme je suis avec lui. Si vous en apprenez quelque chose par hasard, vous m'obligerez fort de me le demander. Je songe mille fois le jour au temps où je vous voyais à toute heure. Hélas, ma bonne, c'est bien moi qui dis cette chanson que vous me dites. Hélas, quand reviendra-t-il ce temps, bergère ? Je le regrette tous les jours de ma vie, et j'en souhaiterais un pareil au prix de mon sang. Ce n'est pas que j'ai sur le cœur de n'avoir pas senti le plaisir d'être avec vous. Je vous jure et je vous proteste que je ne vous ai jamais regardé avec indifférence, ni avec la longueur que donne quelquefois l'habitude. Mes yeux ni mon cœur ne se sont jamais accoutumés à cette vue, et jamais je ne vous ai regardé sans joie et sans tendresse. Et s'il y a eu quelques moments où elle n'est pas parue, c'est alors que je la sentais plus vivement. Ce n'est donc point cela que je me puis reprocher. Mais je regrette de ne vous avoir pas assez vus et d'avoir eu de cruels politiques qui m'ont ôté quelquefois ce plaisir. Ce serait une belle chose si je remplissais mes lettres de ce qui me remplit le cœur. Hélas, comme vous dites, il faut glisser sur bien des pensées et ne pas faire semblant de les voir. Je crois que vous en faites de même. Je m'arrête donc à vous conjurer, si je vous suis un peu cher, d'avoir un soin extrême de votre santé. Amusez-vous, ne rêvez point creux, ne faites point debile. Conduisez votre grossesse à bon port. Et après cela, si M. de Grignan vous aime et qu'il n'est pas entrepris de vous tuer, je sais bien ce qu'il fera, ou plutôt ce qu'il ne fera point. Avez-vous la cruauté de ne point achever tacite ? Laisserez-vous Germanicus au milieu de ses conquêtes ? Si vous lui faites ce tour, mandez-moi l'endroit où vous serez demeuré et je l'achèverai. C'est tout ce que je puis faire pour votre service. Nous achevons le tasse avec plaisir. Nous y trouvons des beautés qu'on ne voit point quand on n'a qu'une demi-science. Nous avons commencé la morale. C'est de la même étoffe que Pascal. À propos de Pascal, je suis en fantaisie d'admirer l'honnêteté de ces messieurs les Postillons, qui sont incessamment sur les chemins pour porter et reporter nos lettres. Enfin, il n'y a jour dans la semaine qu'il n'emporte qu'elle qu'une à vous et à moi. Il y en a toujours et à toutes les heures par la campagne. Les honnêtes gens, qu'ils sont obligeants. Et que c'est une belle invention que la poste et un bel effet de la providence que la cupidité. J'ai quelquefois envie de leur écrire pour leur témoigner ma reconnaissance. Et je crois que je l'aurais déjà fait sans que je me souviens de ce chapitre de Pascal. Et qu'ils ont peut-être envie de me remercier de ce que j'écris comme j'ai envie de les remercier de ce qu'ils portent mes lettres. Voilà une belle digression. Je reviens à nos lectures. Et sans préjudice de Cléopâtre que j'ai gagé d'achever. Vous savez comme je soutiens mes gageurs. Je songe quelquefois d'où vient la folie que j'ai pour ces sottises-là. J'ai peine à le comprendre. Vous vous souvenez peut-être assez de moi pour savoir que je suis assez blessée des méchants styles. J'ai quelques lumières pour les bons. Et personne n'est plus touché que moi des charmes de l'éloquence. Le style de Calprenède est maudit en mille endroits. de grandes périodes de romans, de méchants mots. Je sens tout cela. J'écrivais l'autre jour une lettre à mon fils de ce style qui était fort plaisante. Je trouve donc qu'il est détestable et je ne laisse pas de m'y prendre comme à de la glu. La beauté des sentiments, la violence des passions, la grandeur des événements et le succès miraculeux de leur redoutable épée, tout cela m'entraîne comme une petite fille. J'entre dans leurs affaires. Et si je n'avais M. de la Rochefoucauld et M. d'Aqueville pour me consoler, je me pendrais de trouver encore en moi cette faiblesse. Vous m'apparaissez pour me faire honte, mais je me dis de méchantes raisons et je continue. J'aurai bien de l'honneur du soin que vous me donnez de vous conserver l'amitié de l'abbé. Il vous aime chèrement et nous parlons très souvent de vous, de vos affaires et de vos grandeurs. Il voudrait bien ne pas mourir avant que d'avoir été en Provence et de vous avoir rendu quelques services. On me mende que la pauvre Madame de Montloué est sur le point de perdre l'esprit. Elle a extravagué jusqu'à présent sans jeter une larme. Elle a une grosse fièvre et commence à pleurer. Elle dit qu'elle veut être damnée puisque son mari doit l'être, assurément. Nous continuons notre chapelle. Il fait chaud. Les soirées et les matinées sont très belles dans ces bois. Et devant cette porte, mon appartement est frais. J'ai bien peur que vous ne vous accommodiez pas si bien de vos chaleurs de Provence. Je suis toujours tout à vous, ma très chère et très aimable bonne. Une amitié à M. de Grignan. Ne vous adore-t-il pas toujours ? À Mme de Grignan, au Rocher, ce mercredi 5 août 1671. Enfin, je suis bien aise que M. de Coulanges vous ait mandé des nouvelles. Vous apprendrez encore celle de M. de Guise, dont je suis accablée quand je pense à la douleur de Mlle de Guise. Vous jugez bien, ma bonne, que ce ne peut être que par la force de mon imagination que cette mort me puisse faire mal, car du reste, rien ne troublera moins le repos de ma vie. Vous savez, comme je crains les reproches qu'on se peut faire à soi-même. Mlle de Guise n'a rien à se reprocher que la mort de son neveu. Elle n'a jamais voulu qu'il ait été saigné. La quantité de sang a causé le transport au cerveau. Voilà une petite circonstance bien agréable. Je trouve que dès qu'on tombe malade à Paris, on tombe mort. Je n'ai jamais vu une telle mortalité. Je vous conjure, ma chère bonne, de vous bien conserver. Et s'il y avait quelque enfant à Grignan qui eut la petite Vérole, envoyez-le à Montélimar. Votre santé est le but de mes désirs. Il faut un peu que je vous dise des nouvelles de nos états pour votre peine d'être bretonne. M. de Chaune arriva dimanche au soir au bruit de tout ce qu'on en peut faire à Vitré. Le lundi matin, il m'écrivit une lettre et me l'envoya par un gentilhomme. J'y fis réponse par aller dîner avec lui. On mangea à deux tables dans le même lieu. Cela fait une assez grande mangerie. Il y a quatorze couverts à chaque table. M. en tient une, Mme l'autre. La bonne chair est excessive. On remporte les plats de rôti comme si on n'y avait pas touché. Mais pour les pyramides du fruit, il faut faire hausser les portes. Nos pères ne prévoyaient pas ces sortes de machines puisque même ils n'imaginaient pas qu'il fallut qu'une porte fût plus haute qu'eux. Une pyramide veut entrer. Ces pyramides qui font qu'on est obligé de s'écrire d'un côté de la table à l'autre. Mais ce n'est pas ici qu'on en a du chagrin. Au contraire, on est fort aise de ne plus voir ce qu'elle cache. Cette pyramide avec vingt porcelaines fut si parfaitement renversée à la porte que le bruit en fit taire les violons, les hauts bois, les trompettes. Après le dîner, messieurs de Loc Maria et de Coët Logon avec deux bretonnes, dansèrent des passe-pieds merveilleux et des menuets d'un air que nos bons danseurs n'ont pas à beaucoup près. Ils y font des pas de bohémiens et de bas-bretons avec une délicatesse et une justesse qui charment. Je pense toujours à vous et j'avais un souvenir si tendre de votre danse et de ce que je vous avais vu danser que ce plaisir me devint une douleur. On parla fort de vous. Je suis assurée que vous auriez été ravis de voir danser Loc Maria. Les violons et les passe-pieds de la cour font mal au cœur au prix de cela. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils font cent pas différents mais toujours cette cadence courte et juste. Je n'ai point vu d'homme danser comme lui cette sorte de danse. Après ce petit bal on vit entrer tous ceux qui arrivaient en foule pour ouvrir les états le lendemain. Monsieur le premier président, messieurs les procureurs et avocats généraux du parlement, huit évêques, messieurs de Molac, Lacoste et Coët-Logon le père, monsieur Bouchra qui vient de Paris, cinquante bas-bretons dorés jusqu'aux yeux, cent communautés. Le soir devait venir madame de Rohan d'un côté et son fils de l'autre et monsieur de Lavardin dont je suis étonnée. Je ne vis point ces derniers car je voulais venir coucher ici après avoir été à la tour de Sévigné voir monsieur Daroui et messieurs Fourchers et Chaisières qui arrivaient. Monsieur Daroui vous écrira. Il est comblé de vos honnêtetés. Il a reçu deux de vos lettres à Nantes dont je vous suis encore plus obligé que lui. Sa maison va être le Louvre des États. C'est un jeu, une chair, une liberté jour et nuit qui attire tout le monde. Je n'avais jamais vu les États. C'est une assez belle chose. Je ne crois pas qu'il y en ait qui ait un plus grand air que ceci. Cette province est pleine de noblesse. il n'y en a pas un à la guerre ni à la cour. Il n'y a que votre frère qui peut-être y reviendra un jour comme les autres. J'irai tantôt voir Madame de Rohan. Il viendrait bien du monde ici si je n'allais à Vitré. C'était une grande joie de me voir aux États. Je n'ai pas voulu en voir l'ouverture, c'était trop matin. Les États ne doivent pas être longs. Il n'y a qu'à demander ce que veut le roi on ne dit pas un mot. Voilà qui est fait. Pour le gouverneur, il y trouve je ne sais comment plus de quarante mille écus qui lui reviennent. Une infinité d'autres présents de pensions, de réparations, de chemins et de villes, quinze ou vingt grandes tables, un jeu continuel, des balles éternelles, des comédies trois fois la semaine, une grande braverie. Voilà les États. J'oublie quatre cents pipes de vin qu'on y boit. Mais si j'oubliais ce petit article, les autres ne l'oublieraient pas et c'est le premier. Voilà ce qui s'appelle, ma bonne, des contes à dormir debout. Mais ils viennent au bout de ma plume quand on est en Bretagne et qu'on n'a pas autre chose à dire. J'ai mille baise-mains à vous faire de monsieur et de madame de Chône. Je suis toujours tout à vous et j'attends le vendredi où je reçois vos lettres avec une impatience digne de l'extrême amitié que j'ai pour vous. Notre abbé vous embrasse et moi, mon cher Grignan, et ce que vous voudrez. À madame de Grignan, au Rocher, ce 16 septembre. Je suis méchante aujourd'hui, ma bonne. Je suis comme quand vous me disiez « Vous êtes méchante. » Je suis triste, je n'ai point de vos nouvelles. La grande amitié n'est jamais tranquille. Maxime. Il pleut, nous sommes seuls. En un mot, je vous souhaite plus de joie que je n'en ai aujourd'hui. Ce qui embarrasse fort mon abbé, la mousse et mes gens, c'est qu'il n'y a point de remède à mon chagrin. Je voudrais qu'il fût vendredi pour avoir une de vos lettres et il n'est que mercredi. Voilà sur quoi on ne sait que me faire. Toute leur habileté est à bout et si par l'excès de leur amitié ils m'assuraient pour me contenter qu'il est vendredi, ce serait encore pire. Car si je n'avais point de vos lettres ce jour-là, il n'y aurait pas un brin de raison avec moi. De sorte que je suis contrainte d'avoir patience, quoique ce soit une vertu, comme vous savez, qui n'est guère à mon usage. Enfin, je serai satisfaite avant qu'il soit trois jours. J'ai une extrême envie de savoir comme vous vous portez de cette frayeur. C'est mon aversion que les frayeurs. Pour moi, je ne suis pas grosse, mais elles me la font devenir, c'est-à-dire qu'elles me mettent dans un état qui renverse entièrement ma santé. Mon inquiétude présente ne va pas jusque-là. Je suis persuadée que la sagesse que vous avez eue de garder le lit vous aura entièrement remise. Ne me venez point dire que vous ne me menderez plus rien de votre santé. Vous me mettrez au désespoir. Et n'ayant plus de confiance à ce que vous me diriez, je serai toujours comme je suis présentement. Il faut avouer que nous sommes à une belle distance l'une de l'autre et que si l'on avait quelque chose sur le cœur dont on attendit du soulagement, on aurait un beau loisir pour se pendre. Je voulais hier prendre une petite dose de morale. Je m'en trouvais assez bien, mais je me trouve encore mieux d'une petite critique contre la Bérénice de Racine qui me parut fort plaisante et fort spirituelle. C'est de l'auteur des sylphides, des gnomes et des salamandres. Il y a cinq ou six petits mots qui ne valent rien du tout et même qui sont d'un homme qui ne sait pas le monde. Cela donne de la peine. Mais comme ce ne sont que des mots en passant, il ne faut point s'en offenser et regarder tout le reste et le tour qu'il donne à sa critique. Je vous assure que cela est joli. Je crue que cette bagatelle vous aurait diverti et je vous souhaitais dans votre petit cabinet auprès de moi sauf à vous en retourner dans votre beau château quand vous auriez achevé cette lecture. Je vous avoue pourtant que j'aurai quelque peine à vous laisser partir si tôt. C'est une chose bien dure pour moi que de vous dire adieu. Je sais ce que m'a coûté le dernier. Il serait bien de l'humeur où je suis d'en parler mais je n'y pense encore qu'en tremblant. Ainsi, vous êtes à couvert de ce chapitre. J'espère que cette lettre vous trouvera gai. Si cela est, je vous prie de la brûler tout à l'heure. Ce serait une chose bien extraordinaire qu'elle fût agréable avec ce chien d'esprit que je me sens. Le coadjuteur est bien heureux que je ne lui fasse pas réponse aujourd'hui. J'ai envie de vous faire 25 ou 30 questions pour finir dignement cet ouvrage. Avez-vous des muscats ? Vous ne me parlez que de figues. Avez-vous bien chaud ? Vous ne m'en dites rien. Avez-vous de ces aimables bêtes que nous avions à Paris ? Avez-vous eu longtemps votre tante d'Arcourt ? Vous jugez bien qu'ayant perdu tant de vos lettres, je suis dans une assez grande ignorance et que j'ai perdu la suite de votre discours ? Pincez-vous toujours cette pauvre gaulière ? Vous battez-vous avec Adémar ? De ces batteries qui me font demander « Mais que voulez-vous donc ? » Est-il toujours le petit glorieux ? Croit-il pas toujours être de bien meilleures maisons que ses frères ? Ah ! Que je voudrais bien battre quelqu'un que je serais obligée à quelques bretons qui me viendraient faire une sorte de proposition qui m'obligea de me mettre en colère Vous me disiez l'autre jour que vous étiez bien aise que je fusse dans ma solitude et que j'y penserais à vous C'est bien rencontré C'est que je n'y pense pas toujours au milieu de Vitré de Paris de la cour et du paradis si j'y étais Adieu ma bonne Voici le bel endroit de ma lettre Je finis parce que je trouve que ceci extravague un peu Encore a-t-on son honneur à garder Si je n'étais point brouillée avec le chocolat j'en prendrais une chopine Il ferait un bel effet avec cette belle disposition que vous voyez À Madame de Grignan Au Rocher Mercredi 11 novembre 1671 Plus à Dieu ma fille que de penser continuellement à vous avec toutes les tendresses et les inquiétudes possibles vous pute être bon à quelque chose Il me semble que l'état où je suis ne devrait point vous être entièrement inutile Cependant il ne vous sert de rien Et de quoi pourrait-il vous servir à deux cents lieux de vous Je crois que l'on songe à tout où vous êtes Qu'on a toutes les prévoyances Qu'on a pris le bon parti entre aller à Aix ou retourner à Grignan Qu'on a fait venir de bonheur une sage femme pour vous y accoutumer un peu et vous épargner au moins ce qu'on peut vous épargner Je veux dire le chagrin et l'impatience que donne un visage entièrement inconnu Pour une garde il faut que vos femmes vous secourent en cette occasion Elles se souviennent de tout le manège de Mme Moreau Et vous ma fille vous aurez soin de garder le silence Et vous ne croirez pas faire comme à Paris un fort bon marché d'acheter le plaisir de parler par un grand accès de fièvre Que vous dirais-je enfin Et que vous puis-je dire que des choses à peu près de cet agrément J'ai la tête pleine de tout ceci Je vous en parle Cela est naturel Si cela vous ennuie Cela est naturel aussi Je ne suis point blessée de toutes les choses qui sont à leur place Il faudrait donc ne vous point écrire jusqu'à ce que je sus que vous êtes accouchés Et ce serait une étrange chose Il vaut mieux ma fille que vous accoutumiez votre esprit à souffrir les pensées justes et naturelles dont on est remplis dans certaines occasions Peut-être que vous serez accouchés quand vous recevrez cette lettre Mais qu'importe Pourvu qu'elle vous trouve en bonne santé J'attends vendredi avec de grandes impatiences Voilà comme je suis à toujours pousser le temps avec l'épaule Et c'est ce que je n'aimais point à faire et que je n'avais fait de ma vie Trouvant toujours que le temps marche assez sans qu'on le hâte d'aller Madame de Lafayette me demande qu'elle vous va écrire Je crois qu'elle n'aura pas manqué de vous apprendre que la maran entra l'autre jour chez la reine à la comédie espagnole tout effaré ayant perdu la tramontane dès le premier pas Elle prit la place de Madame du Frénois On se moqua d'elle comme d'une folle très mal apprise L'autre jour Pomenard passa par ici Il venait de Laval où il trouva une grande assemblée de peuples Il demanda ce que c'était C'est lui dit-on que l'on pend en effigie un gentilhomme qui avait enlevé la vie de Monsieur le Comte de Créance Cet homme-là Sire C'était lui-même Il approcha Il trouva que le peintre l'avait mal habillé Il s'en plaignit Il alla souper et coucher chez le juge qui l'avait condamné Le lendemain il vint ici pasment de rire Il en partit cependant dès le grand matin le jour d'après Pour des devises hélas ma fille ma pauvre tête n'est guère en état de songer ni d'imaginer Cependant comme il y a douze heures au jour et plus de cinquante à la nuit j'ai trouvé dans ma mémoire une fusée poussée fort haut avec ces mots Qu'est-péri pour qu'est-sinal-si Plus t'adieu que je l'eusse inventée Je la trouve toute faite pour Adémar Qu'elle périsse pourvu qu'elle s'élève Je crains de l'avoir vue dans ses quadrilles Je ne m'en souviens pourtant pas précisément mais je la trouve si jolie que je ne crois point qu'elle vienne de moi Je me souviens bien d'avoir vu dans un livre au sujet d'un amant qui avait été assez hardi pour se déclarer une fusée en l'air avec ces mots dans l'ardor et l'ardire Elle est belle mais ce n'est pas cela Je ne sais même si celle que je voudrais avoir faite est dans la justesse des devises Je n'ai aucune lumière là-dessus Mais en gros elle m'a plu Et si elle était bonne et qu'elle se trouva dans les quadrilles ou dans un cachet ce ne serait pas un grand mal Il est difficile d'en faire de toutes nouvelles Vous m'avez entendu mille fois ravauder sur ce demi-ver du tas que je voudrais employer à toute force L'alte non temo J'ai tant fait que le comte des chapelles a fait faire un cachet avec un aigle qui approche du soleil L'alte non temo Il est joli Ma pauvre enfant peut-être que tout cela ne vaut rien et je ne m'en soucierai guère pourvu que vous vous portiez bien A Madame de Grignan A Paris Vendredi au soir 15 janvier 1672 Je vous ai écrit ce matin ma bonne par le courrier qui vous porte toutes les douceurs et tous les agréments du monde pour vos affaires de Provence Mais je veux encore écrire ce soir afin qu'il ne soit pas dit qu'une poste arrive sans vous apporter de mes lettres Tout de bon ma belle je crois que vous les aimez Vous me le dites Pourquoi voudriez-vous me tromper en vous trompant vous-même ? Car si par hasard cela n'était pas vous seriez à plaindre de l'accablement où je vous mettrai par l'abondance des miennes Les vôtres font ma félicité Je ne vous ai point répondu sur votre belle âme C'est l'anglade qui dit La belle âme pour badiner Mais de bonne foi vous l'avez fort belle Ce n'est peut-être pas de ces âmes du premier ordre comme ce romain qui retourna chez les cartaginois pour tenir sa parole où il fut martyrisé Mais au-dessous ma bonne vous pouvez vous vanter d'être du premier rang Je vous trouve si parfaite et dans une si grande réputation que je ne sais que vous dire sinon de vous admirer et de vous prier de soutenir toujours votre raison par votre courage et votre courage par votre raison et prendre du chocolat afin que les plus méchantes compagnies vous paraissent bonnes La comédie de Racine m'a paru belle nous y avons été Ma belle-fille m'a paru la plus merveilleuse comédienne que j'ai jamais vue Elle surpasse la désœillée de cent lieux loin et moi qu'on croit assez bonne pour le théâtre je ne suis pas digne d'allumer les chandelles quand elle paraît Elle est laide de près et je ne m'étonne pas que mon fils ait été suffoqué par sa présence Mais quand elle dit des vers elle est adorable Bajazé est beau J'y trouve quelque embarras sur la fin Il y a bien de la passion et de la passion moins folle que celle de Bérénice Je trouve cependant selon mon goût qu'elle ne surpasse pas Andromaque Et pour ce qui est des belles comédies de Corneille elles sont autant au-dessus que celles de Racine sont au-dessus de toutes les autres Croyez que jamais rien n'approchera je ne dis pas surpassera des divins endroits de Corneille Il nous lut l'autre jour une comédie de M. de la Rochefoucauld qui fait souvenir de la Reine-Mère Cependant je voudrais ma bonne que vous fussiez venu avec moi après dîner Vous ne vous seriez point ennuyé Vous auriez peut-être pleuré une petite larme puisque j'en ai pleuré plus de vingt Vous auriez admiré votre belle-sœur Vous auriez vu les anges devant vous et la bourdeau qui était habillée en petite mignonne M. le duc était derrière pomenard au-dessus avec les laquais son manteau dans son nez parce que le comte de Créance le veut faire pendre quelque résistance qu'il y fasse Tout le bel air était sur le théâtre M. le marquis de Villeroy avait un habit de bal Le comte de Guiche ceinturé comme son esprit Tout le reste en bandit J'ai vu deux fois ce comte chez M. de la Rochefoucauld Il me parut avoir bien de l'esprit et il était moins surnaturel qu'à l'ordinaire Voilà notre abbé chez qui je suis qui vous demande qu'il a reçu le plan de Grignan dont il est très content Il s'y promène déjà par avance Il voudrait bien en avoir le profil Pour moi j'attends à le bien posséder que je sois dedans J'ai mille compliments à vous faire de tous ceux qui ont entendu les agréables paroles du roi pour M. de Grignan Mme de Verneuil me vint la première Elle a pensé mourir Adieu ma divine bonne Que vous dirais-je de mon amitié et de tout l'intérêt que je prends à vous à vingt lieues à la ronde depuis les plus grandes jusque aux plus petites choses M. Daroui est arrivé J'ai donné toutes vos réponses J'embrasse l'admirable Grignan le prudent coadjuteur et le présomptueux Adémar N'est-ce pas là comme je l'ai nommé Quel autre jour ? À Mme de Grignan À Sainte-Marie du Faubourg Vendredi 29 janvier Jour de Saint-François de Sales et jour que vous fûtes mariée Voilà ma première radauterie C'est que je fais des bouts de lents de tout Me voici dans un lieu ma bonne qui est le lieu du monde où j'ai pleuré le jour de votre départ le plus abondamment et le plus amèrement La pensée m'en fait tressaillir Il y a une bonne heure que je me promène toute seule dans le jardin Toutes nos sœurs sont à vepres embarrassées d'une méchante musique et moi j'ai eu l'esprit de m'en dispenser Ma bonne je n'en puis plus votre souvenir me tue en mille occasions J'ai pensé mourir dans ce jardin où je vous ai vu mille fois Je ne veux point vous dire en quel état je suis Vous avez une vertu sévère qui n'entre point dans la faiblesse humaine Il y a des jours des heures des moments où je ne suis pas la maîtresse Je suis faible et ne me pique point de ne l'être pas Tantilla je n'en puis plus Et pour m'achever voilà un homme que j'avais envoyé chez le chevalier de Grignan qui me dit qu'il est extraordinairement mal Cette pitoyable nouvelle n'a pas séché mes yeux Je crois qu'il dispose de ce qu'il a en votre faveur Gardez-le quoi que ce soit peu pour une marque de sa tendresse et ne le donnez point comme votre cœur le voudrait Il n'y a pas un de vos beaux frères qui à proportion ne soit plus riche que vous Je ne vous puis dire le déplaisir que j'ai dans la crainte de cette perte Hélas un petit aspic comme M. de Rouen revient de la mort Et cet aimable garçon bien né bien fait de bon naturel d'un bon cœur dont la perte ne fait de bien à personne nous va périr entre les mains Si j'étais libre je ne l'aurais pas abandonné Je ne crains point son mal Mais je ne fais pas sur cela ma volonté Vous recevrez cet ordinaire des lettres écrites plus tard qui vous parleront plus précisément de ce malheur Pour moi je me contente de le sentir Voilà une permission de vendre et de transporter vos blés M. le Camus l'a obtenu et y a joint une lettre de lui Je n'ai jamais vu un si bon homme ni plus vif sur tout ce qui vous regarde Écrivez-moi quelque chose de lui que je lui puisse lire Hier au soir Mme Dufrénois soupa chez nous C'est une nymphe C'est une divinité Mais Mme Scaron Mme de Lafayette et moi nous voulûmes la comparer à Mme de Grignan Et nous la trouvâmes sans piques au-dessous Non pas pour l'air et pour le teint Mais ses yeux sont étranges Son nez n'est pas comparable au vôtre Sa bouche n'est point finie La vôtre est parfaite et elle est tellement recueillie dans sa bonté que je trouve qu'elle ne dit précisément que les paroles qui lui s'y est bien Il est impossible de se la représenter parlant communément et d'affection sur quelque chose C'est la résidence de l'abbé Tétu auprès de la plus belle Il ne la quitta pas Et pour votre esprit ces dames ne mirent aucun degré au-dessus du vôtre Et votre conduite votre sagesse votre raison tout fut célébré Je n'ai jamais vu une personne si bien louée Je n'eus pas le courage de faire les honneurs de vous ni de parler contre ma conscience On dit que le chancelier est mort Je ne sais si on donnera les sceaux avant que cette poste parte La comtesse est très affligée de la mort de sa fille Elle est à Sainte-Marie de Saint-Denis Ma bonne on ne peut assez se conserver et grosse et en couche et on ne peut assez éviter d'être dans ces deux états Je ne parle pour personne Adieu ma très chère Cette lettre sera courte Je ne puis rien écrire dans l'état où je suis Vous n'avez pas besoin de ma tristesse Mais si quelquefois vous en recevez d'infini Ne vous en prenez qu'à vous et à vos flatteries que vous me dites sur le plaisir que vous donne leur longueur Vous n'oseriez plus vous en plaindre Je vous embrasse mille fois et m'en retourne à mon jardin et puis à un bout de salut et puis chez des malades qui sont aussi chagrins que moi Voilà Madeleine Agnès qui entre et qui vous salue en notre Seigneur Sous-titrage ST' 501